... Nous sommes ici à la brigade tribunaire. Moi je vous rappelle que vous faites une déposition sous la foi du serment. Vous avez eu un comportement de suspect dont nous on peut se poser des questions sur vous. Vous osez égoïstement nous dire, oui vous vous rendez compte dans quel état j'étais ? Et elle, elle est morte. Ouais c'est une sale histoire. Alors comment vous la décrivez ? Il a été plutôt sympathique. J'ai un côté défense de la veuve et de l'orphelin qui est quand même présent. J'estime qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il faut faire notre métier et puis c'est aussi un hommage pour la personne qui a disparu. Il faut bien le faire. Je mène une garde totale et sans concession avec les trafiquants depuis 20 ans. Et du business de coke. Ça représente quasiment le million de francs. Faut les messieurs ! Tu vous parles ! Tu vous parles ! Qu'est-ce que tu veux qu'on dise au juge demain quand on va l'appeler ? Moi attendez, j'ai rien à voir. Non mais tu veux qu'on lui dise quoi ? C'est pas une fatalité la toxicomanie ? Ces escaliers, la police judiciaire parisienne les grimpe depuis le début du siècle dernier. 148 marches exactement. Cela fait des mois que ce policier de la brigade criminelle, la crime, mène l'enquête. On a le fax. 15 jours que les 7 policiers de son groupe attendent ce fax. Xavier, on a une réponse de la branque dans l'affaire X-Femmes. Patrick Baudot, commandant à la brigade criminelle depuis 20 ans. L'affaire X-Femmes, autrement dit l'affaire de Madame X, une inconnue assassinée et retrouvée dans la Seine, au pied du pont d'Osterlitz, 7 mois plus tôt. Il y a peu, Baudot et ses hommes ont réussi à l'identifier. Ils doivent maintenant réunir le plus de témoignages possibles. Pour arrêter le meurtrier, il faut comprendre la vie de cette jeune femme. Alors une grande partie du travail consiste à reconstituer la vie de cette personne pour arriver à l'assassin. Et cette reconstitution se fait à partir soit de témoignages humains, soit sur un travail sur ses comptes en banque, sur son téléphone portable. C'est extrêmement long. Et tout autre renseignement administratif pour que je vous envoie une réquisition. Oui, bonjour monsieur, c'est la brigade criminelle. Vous avez parlé de rien en particulier, non ? Moi, je voudrais avoir le responsable du compte pour pouvoir voir avec lui un certain nombre de choses par rapport à son client. L'affaire X-Femme, c'est une belle affaire, Patrick. Oui, très belle affaire. C'est pas une très belle enquête, ça sera une très belle enquête si on arrive à arrêter le meurtrier. L'affaire X-Femme est un dossier compliqué, comme tous ceux qui arrivent ici. Merci. Au 36, un travail d'orfèvre donc, avec ses rites et ses outils. Notre instrument, c'est l'écrit. Alors ça a longtemps été le stylo et la machine à écrire, maintenant c'est l'ordinateur. Et la véritable arme du policier d'un voyeur criminel, c'est l'écrit. Il y a une très belle phrase de Sylvain donc à propos de Maigret. Maigret, ça incarne un petit peu tout un groupe de la voyeur criminelle. Et qui explique ce que représente le début d'une enquête pour nous. Voilà ce qu'il écrit. Maigret fumait sa pipe, sa petite bouffée, en essayant de s'imprégner de tout ce monde qu'il ne connaissait pas la veille et qui venait de surgir dans sa vie. Et la brigade criminelle, c'est cela. On va rentrer dans un monde que l'on ne connaissait pas la veille. Et ça devient une nouvelle histoire. Aujourd'hui, Xavier, l'un des policiers du groupe, va entendre un témoin capital dans l'affaire X-Femme. Ouais, c'est une sale histoire, ouais. Cet homme est l'un des derniers témoins à l'avoir vue vivante. Je vais vous poser deux, trois questions précises, là, notamment concernant vos communications téléphoniques. D'accord. Et on espère éventuellement, par cette personne, apprendre qu'elles étaient les... ou la mauvaise relation de cette jeune femme qui lui a valu d'être assassinée. Comment vous la décrivez-vous ? Elle était plutôt sympathique ? Ouais, je dirais sympathique. Enfin, apparemment, elle disait qu'elle était de province. Ouais. Et c'est vrai que... Moi, je trouvais qu'elle... Justement, on lui avait dit, on lui avait dit, fais gaffe, t'es à Paris, et t'es pas que des gentils, quoi. Tu vois, en plus, comme elle était que dans le milieu de la nuit, c'est un peu... Ouais, 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 c'est déphasé. C'est pas une princesse d'adolescente, quoi. Il y avait quelque chose qui me faisait peur chez elle, ou plutôt pour elle, c'est qu'elle n'était pas assez prudente, elle ne se méfiait pas assez. Et là, bon, là, en ce qui le concerne, lui, sur trois pages d'audition, ce qui ressort le plus, c'est qu'il a dîné avec elle vers la fin mars, là, période de sa disparition. Et il est formel, elle portait une jupe à carreaux, comme celle avec laquelle on l'a retrouvée, quoi. Ça, c'est un petit élément. Plus tout ce qu'on a, ça fait le canevas de l'histoire, quoi. Et à la fin, quand ça sera bien terminé, bon, on aura l'ensemble de l'enquête. Après des dizaines d'auditions, Patrick Baudot et ses hommes sont parvenus à dresser un portrait psychologique de la jeune fille assassinée. Mais alors, elle lui en voulait... T'as vu, ça revient systématiquement, hein. Son caractère, à elle, colérique, c'est fou, hein. Ça devait être une écorchée vive, cette fille. Parce qu'elle a X problèmes, et à un moment donné, bon, il y a un problème qui lui est plus fatal. On va appeler ça la chronique de mémoire annoncée, en fait. Elle est tombée sur un nerveux aussi, quoi. En tout cas, suffisamment mal dans sa peau, pour faire mal vivre les gens qui l'entouraient. C'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, de sa mort. Comme tous les lundis, le grand patron de la crime, Noël Robin, fait un point sur les enquêtes en cours. Aujourd'hui, l'affaire X-Femmes. Bon, Jérôme, tu vas poursuivre maintenant avec le droit court, voir ce qu'il y a cette semaine. Ça continue d'avancer dans le groupe Baudot, et les soupçons se concentrent de plus en plus sur le gars qu'on avait déjà. Néanmoins, on a quasiment le soir des faits, on a quasiment les circonstances. C'est-à-dire qu'elle était chez son mec, qui reste à identifier de façon définitive. Elle a tout cassé chez lui. Elle a demandé à un copain à elle de venir la chercher, pour se dire, tiens, viens m'aider à partir. Et ensuite, elle a téléphoné à celui qu'on soupçonne d'être éventuellement l'auteur des films. Le principal suspect dans l'affaire de cette femme, dont le corps a été retrouvé au pont d'Austerlitz, la crime vient de l'interpeller, en fin de matinée, à son travail. Au programme, 24 heures de garde à vue. Lapse de temps durant lequel les policiers du groupe Baudot vont tenter d'obtenir des aveux. Pour des raisons de procédure, notre caméra n'ira pas au-delà de cette porte. Mais les enquêteurs, habituellement discrets, ont accepté exceptionnellement de partager avec nous les différentes phases de la garde à vue. Là, pour l'instant, il donne ses premières explications aux questions qu'on lui pose. Et on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer, comment il va s'expliquer, si ça correspond à des éléments que l'on a déjà dans le dossier ou si ce sont des mensonges. Depuis des mois, les enquêteurs traquent la preuve matérielle. Mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Le problème pour nous, c'est qu'on n'a aucune empreinte digitale, il n'y a pas d'ADN. Donc, en fin de compte, là, c'est un travail sur la psychologie. Oui, c'est un combat. À un moment, il va falloir savoir s'il va craquer ou pas. Patrick Baudot ne mène pas l'interrogatoire directement, se contentant d'observer les réactions du suspect. Il y a des moments où il avance de deux pas, il recule d'un. Il y a des moments où il avance d'un pas où il recule de deux. En fait, là, il est en période de calcul. Il essaie de voir quel est son intérêt et comment il peut s'en sortir au mieux. C'est un peu un instinct d'animal, en fait. L'interrogatoire du suspect a commencé il y a maintenant 4 heures. Il y a un côté psychologique. Et puis, on essaie de percevoir chez le gars, justement, des signes qui nous renforcent dans nos convictions. Confronté à une nouvelle série de questions, l'homme semble déstabilisé. Autour de lui, l'étau se resserre. Oui, bien sûr. Patrick ? Tiens, viens. Mais il est mal, là. Il a les yeux brillants, il est dégluté. Il demande à boire sans cesse. Oui, bien, ça, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, mal dans... Il ne peut pas avoir une attitude très décompactée. Donc, il y a des signes, je ne trompe pas. Ce sont des signes avant-coureurs d'un état de mal-être et de stress intense. C'est un peu comme une partie de bridge. On attend qu'il se dévoile un petit peu avant de nous avancer nos propres cartes. À un moment donné, il a tourné pendant 10 minutes comme un fauve dans une cage. Comme ça, pendant 10 minutes. Parce que ça a un sens, on verra. Il vit très mal, le sauve, en fait. C'est un fauve, un fauve en cage pour l'instant. Mais tu vois, il avait les larmes un peu dans les yeux. Parce que là, il voit qu'on commence à enfoncer le clou un peu. Et puis tu le vois, il est pris de tremblements nerveux, de comportements nerveux. Mais il ne va pas y venir facilement, moi, je crois. À cause, il n'est pas encore couché, quoi. Oui, c'est parfait. Mais c'est, oui, c'est un dossier tout à la psychologie. C'est bien. On revient à la salle. Cela fait 10 heures maintenant que le suspect est entendu sur son emploi du temps, le soir du crime. Pour tous, une pause de 15 minutes vient d'être décidée, histoire de se restaurer et de faire le point. Quand il dit qu'il revient, qu'il retire l'argent et qu'il rentre, il constate déjà que l'appartement est dévasté. Ça, c'est l'élément clé, parce qu'il faut qu'il s'explique là-dessus maintenant. Parce que si il commence à dire que tout est dévasté, il faut qu'il s'explique et que ça nous donne un mobile. Il ne va pas nous donner le mobile maintenant. Il faut lui laisser l'ouverture. C'est pas gagné. L'homme est ramené dans les bureaux. Depuis quelques minutes, il réalise que les policiers en savent long sur le mobile supposé du crime. Le garde-là m'a dit qu'il avait obligé de lui faire prendre l'air, il ne se sentait pas bien. Je ne sais pas, c'est sa conscience qu'il ronge ou il ne se sent pas bien et il a envie de vomir. Pourtant, on lui a donné à manger les repas chauds de l'administration. Je ne sais pas si c'est ça qu'il remarque ou pas, mais il n'est pas en grande forme. A l'intérieur du bureau, le suspect a repris sa place. La garde à vue continue. La partie est loin d'être gagnée. Ça va y venir, ça va y venir, mais il ne faut pas mettre la chair et la chair dans les bœufs. Moi, je crois qu'il faut qu'on avance sérieusement sur le papier. On le reprend, tac, l'emploi du temps, tel jour, tel machin. Après, on a une base, tu vois. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Le suspect a craqué. Il vient d'avouer le crime après plus de 11 heures de garde à vue. Putain, s'il te plaît. Comme à chaque fois, en pareil cas, Patrick Baudot prévient son supérieur. Oui, M. Bonnet, c'est Patrick à l'appareil. Je sais qu'il est 1h40. C'était juste pour vous dire que nous venions d'avoir les aveux. Oui, il pleure beaucoup, non ? Oui, oui, il a des passages de pleurs, des passages naturellement de désespoir complet vis-à-vis de sa famille, de son père. Donc, oui, c'est tout à fait normal qu'il soit dans toutes ses phases. Mais bon, je pense qu'il sera soulagé petit à petit d'avoir dit la vérité, ce qu'on lui a expliqué quand même. Les premiers aveux recueillis restent maintenant à préciser les circonstances du crime. Les aveux, on est toujours suspendus en fin de compte à ce qu'il va dire. Parce que oui, c'est un moment magique, parce qu'on se dit que la moindre parole qu'on peut prononcer peut le couper dans ce qu'il va dire ou pas. C'est un moment de subtilité, un moment où il faut savoir se taire, écouter, un moment où il faut le relancer s'il n'arrive plus à parler. Il est en train de donner tous les détails. De tous les détails qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les aveux circonstanciers, qui font que seul l'assassin et seuls les policiers qui ont fait des constatations connaissent la réalité de la scène de crime. Cette nuit-là, les hommes du commandant Baudot interrogeront l'assassin sans relâche. Il sera déféré devant un juge le lendemain matin. Le commandant Baudot n'a pas toujours travaillé au 36. Son premier métier, pianiste de bar. Dès que les interrogatoires lui en laissent le temps, il continue de partager cette passion avec d'autres policiers musiciens du 36. Le quai des Orfèvres, lieu mythique qui a vu défiler plusieurs générations de policiers. Il y a la crime, bien sûr, mais aussi la brigade des stupes et la brigade de recherche et d'intervention, la fameuse BRI. Allez, on y va. A la tête de la police judiciaire pour quelques semaines encore, madame le directeur Martine Monteil, fille et petite fille de flic. Comme tous les matins, réunion de son état-major. On entre dans le vif du sujet. Pierre-Louis, on vous écoute. Dans les affaires marquantes, on a un vol à main armé à l'encontre de deux dabistes aux abords d'un dab crédit lyonnais sur la commune de Colombes. Deux ont été interpellés. Un s'est jeté à la Seine, ça se passait du côté du compte Beson. Un s'est jeté à la Seine. Et deux ont été interpellés, dont l'un a été récupéré sur une péniche. Et puis l'affaire de la nuit, c'est la deuxième DPJ qui nous a arrêté le violeur du marché Saint-Pierre. Ils m'ont trouvé un titre à la Simenon. Il est repassé à l'action cette nuit et il a été interpellé par les collègues qui cadraient le secteur. C'est très bien, en tout cas, tu les féliciteras parce que je sais qu'ils sont planqués depuis plusieurs nuits. Bien, écoutez, bonne journée. Avant d'être directeur, Martine Monteil est passée par tous les services. Mondaine, brigade de répression du banditisme, stup. C'est dire si elle connaît bien la maison. C'est toujours cet esprit de maison, cet esprit de famille qui existe. Et après 26 ans de métier, toujours la même conviction. Une bonne ambiance. C'est ce travail, ce travail est passionnant. Souvent, on se définit un peu comme des chasseurs, mais c'est un terme que j'emploie également souvent, mais c'est un peu ça, quoi. Et puis, je crois qu'au niveau de la société, notre travail est quelque chose qui porte, quoi. C'est important. Martine Monteil dirige d'une main de fer les 2000 fonctionnaires de la poli judiciaire. Avec son bras armé, la brigade de recherche et d'intervention créée pour surveiller et arrêter les gangsters. À sa tête dans les années 70, le commissaire Broussard, rendu célèbre par la mort violente de l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. C'était aussi l'époque de l'enlèvement du baron en pain et de la prise d'otages sanglantes à l'ambassade d'Irak. Aujourd'hui, les prises d'otages et les attaques contre les banques sont devenues plus rares. Mais en cas de coup dur, les 40 soldats de la BRI sont prêts à intervenir dans la capitale, 24 heures sur 24. Notre mission essentielle, Pascal Carreau, commissaire divisionnaire, il est le patron de la BRI. Et de travailler sur des équipes de malfaiteurs dont on le sait qu'ils sont habituellement des gens qui commettent notamment des vols à marmé. Et on traite également des prises d'otages avec demande de rançon. Ce matin, les hommes de la BRI ont été appelés par le commissariat du 20e arrondissement parisien. C'est une personne qui a reçu un texto d'une femme qui est intérieure. Eric Francelet, commissaire principal à la brigade de recherche et d'intervention. Qui dit que l'autre est à l'intérieur, il ne veut pas les laisser partir. Donc il veut dire que l'intérieur est aux prises d'otages. C'est une prise d'otages. En fait, une prise d'otages dans un bureau de poste. Les deux bureaux que je vous ai invités. C'est là, là ? C'est celui-là ? Non, là, il est là. Ah d'accord, ok. Le forcené vient de sortir de prison. Pascal Carreau, le patron de la BRI, prend le contrôle des opérations. C'est un braqueur d'habitude, c'est du bien qu'il peut, non ? Il est pour meurtre, 15 ans. C'est pas un braqueur, c'est un braqueur. C'est pas un braqueur, c'est un braqueur. Il a été condamné pour vol et à votre confiance. Est-ce que les fusils ont... Oui, on a un fusil. On a Jérôme qui est en face, qui a l'observation. Jérôme, là, il l'a bien ? Il est là en continu en général. D'accord. Est-ce que Jérôme peut voir, évidemment, ce que c'est que l'arme ? Non, il peut pas savoir. Je lui ai demandé si elle était grise. Il peut pas, il voit pas très bien. Il dit pour lui, c'est une arme foncée, quoi. Les hommes de la BRI lui ont passé un téléphone portable après un de communiquer. Mais l'homme ne répond pas pour l'instant. Il peut peut-être l'avoir en composant numéro de la banque, obligé. Est-ce qu'il va y répondre ? Non, il est toujours sur le message. Et il a tous les renseignements. Ils sont juste en France. Il faut qu'il soit prêt avec un bélier, éventuellement. Ici, on l'a, on est là. Ça fait un chouïa loin. Je voudrais pouvoir casser la... Un assaut est envisagé, car cela fait presque deux heures que la prise d'otage a commencé. Toutes les options sont désormais possibles. Il la pose sur l'ordinateur. Attends, je demande au collègue s'il la voit. Surprise, le contact. Bien d'être établi par le négociateur. Tu la laisses. Toi, tu approches. Et puis tu sors dehors. Tu mets les mains sur la tête. Et puis, tu vas voir, il y a des policiers qui vont arriver. Hein ? Pas de problème ? Bon. OK ? Il va sortir. Attention, le top 2, il va sortir. Il va sortir. Reçu. Attention, tenez-vous prêts. Nous, la chenille est partie. Jérôme. Jérôme. Et puis, après, tu mets les mains sur la tête, tu ne bouges pas. OK ? Au téléphone, les mains sur la tête, devant l'établissement. Allez-y. 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 Il s'est rendu, il est sorti. Il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire laisser l'arme à l'intérieur et il est sorti les mains en l'air avec le téléphone avec lequel il nous contactait. Une prise d'otage de 2 heures sans un coup de feu. C'est typiquement le type, on ne sait pas ce qu'il peut faire, il fait 11 ans de taux, il connaît les flics, il nous connaît, il sait comment on travaille. C'est pour ça que le négo, il lui parle clairement. On ne va pas lui dire, tu ne pars pas au ballon, mais on lui explique. De toute façon, il sait qu'il repart au trou. Il sait qu'on lui parle, on a un langage clair avec lui. Et puis voilà, c'était sans rien ni violence. La cour du 36 quai des Orfèvres ce matin a des allures de garage. Les policiers de la brigade des stupéfiants viennent de ramener un véhicule intercepté il y a peu dans la région parisienne. C'est le commissaire Vincent Hanrault qui contrôle l'opération. Il informe par téléphone son chef de service. Pour éclairer en fait le cannabis qui est à l'intérieur de la cache. Vincent Hanrault, commissaire à la brigade des stupéfiants. La cache, pare-choc arrière et pare-choc avant du véhicule. En quantité, on prend ce qu'il y a entre 150 et 300 kilos. Et là, on est en train de conclure au démontage du pare-choc avant. Et le truc il était plein à ras-bord. Et il y a une petite compiote à l'intérieur. Ici là, il y a le petit interrupteur. Voilà. Une prise intéressante des stups que Martine Monteil est venue saluer. Alors c'est le groupe Le Blond qui a tapé ce matin à 10h25. En fait, ils se sont implantés hier soir. Cathy ! Vous allez bien ? Bonjour madame. Ils se sont implantés hier soir. Et puis ce matin, ils ont vu fleurir ce véhicule qui leur avait été signalé par le Pertu. Qui venait certainement d'Espagne. Et c'est un véhicule qui est matriculé dans l'Aveyron. Je pense qu'il y a à peu près 200 kilos. Il y a 200 kilos là ? À peu près. Oh ! Elle est saisie, dites-donc. C'est super avec ça. Bonjour. J'arrive bien là. Formidable. Formidable là. C'est d'une façon générale en police judiciaire. Il ne faut jamais lâcher quoi. Nos pignatrotés, c'est sûrement... Évidemment, une grande disponibilité. Parce que, bah oui, ils ont passé la nuit. Quelquefois, c'est même plusieurs nuits. C'est aussi les week-ends. C'est beaucoup de temps passé. Alors évidemment, quant au bout, il y a la saisie. C'est la récompense quoi. 185 kilos de résine de cannabis. Valeur marchande entre 400 000 et 900 000 euros selon la qualité. Le seul à ne pas sourire. Le chauffeur de la voiture. C'est une belle affaire, ça, le commissaire. Très belle affaire. Très belle affaire. C'est toujours plaisir de prendre du produit. On n'annonce pas comme ça à 150 à 300 kilos toutes les semaines. Allez, c'est parti. Inconnu des services de police, le trafiquant va tout de même bénéficier d'un privilège. 96 heures de garde à vue au 36 Quai des Orfèvres. Situé dans l'enceinte du palais de justice, le Quai des Orfèvres est également à deux pas de la préfecture de police. Viens, nous allons monter chez le préfet. Et trois fois par semaine, madame le directeur a rendez-vous chez son supérieur hiérarchique. Jean-Paul Proust, le préfet de police. Il est le grand patron de tous les policiers de la capitale, y compris bien sûr ceux du 36. Sa mission, garantir la sécurité dans la plus grande ville de France. Il accueille un à un tous les hauts responsables de la police. Bonjour, monsieur préfet. Monsieur Mur, allez-y. Aujourd'hui, le conseil des ministres, ce matin, le droit au logement et puis les demandeurs de papiers comme d'habitude. Et deux séjours sensibles, celui du premier ministre turc et puis celui du ministre de la défense de la République populaire de Chine. Un déplacement du premier ministre déjà à 8h30 au Procope et à 18h30 au Grand Palais. Voilà, c'est tout, on peut faire. Madame la directrice, je crois que la PJ a fait quelques belles opérations. Quelques belles opérations, en effet, monsieur préfet. Absolument. Donc, une affaire de 185 kg de résine de cannabis. Alors, l'individu est un Aveyronais, ce qui, quand même, est assez atypique dans les auteurs, dans les trafiquants. Et il observe un mutisme absolu, disant qu'il n'est qu'une mule qui a pris la drogue à Perpignan et qui a été chargée de la remontée à Paris, point. Donc, je pense que les enquêteurs vont évoluer là-dessus, car, bien sûr, ils ont d'autres éléments qui laissent à penser que tout ça est bien structuré, vient d'Espagne, etc. Donc, je vous en dirai certainement plus ultérieurement. Eh bien, je vous remercie. Retour dans les locaux du 36. Au dernier étage, sous les toits, la brigade des stupes. Un démantèlement de réseaux de cocaïne est en préparation. Donc, ça, c'est le trafiquant colombien, qu'enverrait une de ses passeuses. Marc Mahé, commandant à la brigade des stupéfiants, dit Lecum. La voiture partirait de France, direction l'Espagne, pour récupérer la marchandise là-bas. Marc Mahé dirige l'un des groupes opérationnels. Un homme de terrain, donc, marqué à tout jamais par ses débuts dans le métier. La première semaine où j'étais là, une jeune fille est arrivée, disant que sa soeur était dans un squat. Elle a été demandée une dose d'héroïne dans une chambre de l'île-aux-challons. Et comme elle n'avait pas d'argent, les dealers, ils étaient une dizaine, lui ont dit, écoute, si tu veux une dose d'héroïne, tu vas être obligé de faire les choses qu'on te demande de faire. Et on est intervenu assez rapidement, mais malheureusement trop tard. Et la jeune fille a subi des choses qu'on ne peut pas dire, malheureusement, mais tout ça pour avoir une dose d'héroïne. C'est assez révoltant, c'est des procédés qui sont, qui nous marquent à jamais. Moi, je mène une garde totale et sans concession avec les trafiquants depuis 20 ans. Les photocopies, ça devient une seconde nature, il faut y aller, il faut les mettre au trou, il faut faire tout ce qu'on peut, tout ce qui a notre pouvoir pour les alimenter. Les objectifs sont identifiés. Marc Mahé travaille sur l'opération prévue pour la semaine suivante avec le commissaire Vincent Hanrault, numéro 3 à la brigade d'estu. Il faudra quand même qu'on se voit précisément pour parler des effectifs. Ouais, ouais, bah si tôt que ça frémit, je vous tiens au courant, si tôt que ça frémit, je vous tiens au courant. En guerre, le terme est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, on n'est pas là pour leur faire des cadeaux. Hein, on est là pour les empêcher de prospérer. Pour les empêcher de faire du mal à la jeunesse. La majorité des policiers du service n'apparaîtront jamais dans ce reportage, afin de les protéger. Certains, en effet, peuvent être amenés à infiltrer des réseaux de trafiquants. D'autres, en planque pendant plusieurs semaines, pourraient être reconnus. C'est le cas de cet homme. Nous l'appellerons Rico. Il y a quelques semaines, il a commencé une infiltration, se faisant passer pour un petit dealer. Il est clair que si mon visage apparaît, certaines personnes vont se poser certaines questions, qui seraient embarrassantes. A savoir, il me semblait que c'était un voyou, alors qu'en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Rico est un spécialiste de la filoche, la filature, en jargon policier. Une moto, sur une filoche, c'est toujours derrière. C'est au cas où, ça merde. Et l'avantage, c'est qu'avec la vitesse, tu recolles la voiture qui s'est barrée. Sur le plan de la semaine prochaine, il y aura au moins deux motos, parce que tu as des mecs qui bougent en scooter sur le plan. Alors ceux-là, il faut les sécher direct. L'opération planifiée pour la semaine suivante, Rico la connaît bien. Il sera l'un des hommes du dispositif. En fait, l'objectif, un des objectifs principaux est en fait un exploitant, un détaillant de chaussures. Il fait du business de chaussures. C'est son activité principale et licite. À ceci près qu'à côté de ça, c'est du business de coke. Donc, ouais, le centre un peu névralgique de l'affaire, c'est ces entrepôts-là. La cocaïne en question arriverait directement d'Amérique du Sud via l'Espagne, livrée en main propre, si l'on peut dire, par un Colombien. Désormais clairement identifié par les hommes des stups. Depuis plusieurs semaines, les bâtiments du marchand de chaussures sont sous surveillance constante. C'est le studio, c'est là que séjourne le Colombien quand il est de passage à Paris. Il arrive là, il dort là, il reçoit sa clientèle là. Pour te demander si tu peux faire un passage devant la société en moto, parce que tu vois, il y a une vieille camionnette garée dans la cour et il me semble que l'objectif avait acheté une vieille camionnette. D'accord, par contre, pour prendre l'IMAC, c'est pas gagné. On sera la prochaine à gauche. Et on sait par les écoutes que notre objectif a acheté récemment une camionnette. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était avoir l'IMAC. Je suis pas sûr qu'on puisse prendre l'IMAC, mais bon, on va voir. Tiens, le vin. Là, t'as Rico, carillon en moto, faire une vérif. Ça représente beaucoup de jours, d'heures, d'attentes, d'exploitation, de renseignements, pour parvenir au moment ultime, c'est-à-dire révéler le trafic. L'IMAC, l'immatriculation du véhicule, c'était le dernier élément qui manquait au groupe avant l'intervention programmée. Et je pense qu'on a suffisamment d'éléments qui nous permettent, en fait, de penser que l'issue est proche. Tous les relevés ont été faits, toutes les informations sont réunies, les narcotrafiquants identifiés. Il est 10h du soir, Rico rentre au 36. Oui, bonjour, c'est Mme Dupif, à l'appareil. Bonjour, M. Loger. Ça va et vous ? Bon, c'est moi qui suis de nuit, ce soir. Hélène Dupif, commissaire divisionnaire, chef de la brigade des stupéfiants. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien ? Je ne sais pas, moi, mais j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Hélène Dupif connaît bien le 36. Elle a fait toute sa carrière en poli judiciaire avant de prendre la tête de la brigade des stups. Dans une affaire criminelle, on va faire une enquête à partir de la révélation du crime. Là, le trafiquant de stupéfiants, il faut qu'on le traque avant. C'est aussi très fatigant pour le policier. Donc, moi, je suis très fière d'eux et c'est la raison pour laquelle j'affiche leurs photos sur les murs de mon service. Je trouve qu'ils méritent qu'on parle d'eux dans des termes positifs. La nuit, à tour de rôle, chaque commissaire divisionnaire est chargé d'assurer la permanence de l'ensemble des brigades. La patronne des stups est à la tête d'une centaine d'hommes. Elle dirige aussi une petite équipe de policiers qui traitent toutes les affaires de drogue initiées par les commissariats de quartier. Quand il a détecté la présence policière, il est parti en courant et acheté un sac qui contenait un total de 245 grammes de résine de cannabis et 78 grammes d'herbes de cannabis. Tout ça déjà pré-conditionné, donc qui est prêt à la revente en petits sachets, en morceaux, bien découpés. Tout ça, c'est à toi ? Non. C'est pas à toi ? Non. Le sac, tu ne l'as pas acheté à la vue des policiers ? Non. Ah. C'est bizarre parce que ce n'est pas ce qu'ils disent. Tu as bien été interpellé rue Léon Giraud dans la cité ? Oui. Vous avez craché votre flumeau, là ? Oui, oui. Crachez-le. Crachez-le. Ok. On va conduire cet individu au local de Guerre d'Avue, où il sera très bien visité. Je vous ai dit que vous ? Individu, oui. Le individu, c'est pas dégéoratif. Il n'arrivez même à vous plus ? Pardon ? Il n'arrivez même à vous plus ? Non. Donc, lui, là. Sympathique, ce garçon. Oui. Un vendeur, un acheteur. Donc, lors de la vente, a été vend pour ceci. La résine de cannabis pour 9 grammes, pour 60 euros. Ainsi que 8 grammes de cailloux de cocaïne. Oui. Et bien sûr, le matériel pour faire la découpe. Ah oui, c'est un matériel, ça. Oui, ça c'est... Il y a de quoi pour que... Une autre interpellation a eu lieu ce soir. Le jeune homme avait sur lui 9 grammes de cannabis et 8 grammes de cocaïne. Là, vous avez quel âge ? Vous avez quel âge, là ? Je suis 27. 27 ans, donc vous êtes devenu tout maigre. Tout ça est dû au tabac, au cannabis et aux produits. Ça, l'alcool, c'est du maigre. Oui. Mais vous savez que ça existe, des centres de soins. C'est pas... Je veux dire, c'est pas une fatalité, la toxicomanie. On peut s'en sortir, c'est difficile, mais ça existe. Il est 22h. La patronne des stups est donc de Corvée. L'occasion, à chaque fois, de voyager à travers le dédale du quai des Orfèvres. Parce que, normalement, on ne rentre pas ici comme dans un moulin. Au rez-de-chaussée, la commanderie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Ça va, et vous ? Oui. Là non plus, on ne dort jamais. Vous allez bien, monsieur Roger ? Oui, oui, oui. Oui ? Parce que là, pour la Côte d'Ivoire... De jour comme de nuit, c'est l'endroit au quai des Orfèvres où arrivent toutes les affaires criminelles survenant en région parisienne. Une histoire de pseudo-terroriste sur un bateau auprès de la tour Eiffel. Oui. Ensuite, un braquage à bagnolet. Ben, ça y est, c'est ça ? C'est celui-là ? Je l'ai, Philippe. 4 000 euros de préjudice, c'est ça ? Ce soir, il fait très froid. Oui. Et je pense que ça entraîne en général des nuits assez calmes. Voilà, voilà. Le lendemain, à l'état-major du 36, Champagne et Petit Four. On arrose le départ de Martine Monteil, du Quai des Orfèvres, au ministère de l'Intérieur. Vous quittez le 36 avec un peu de tristesse quand même ? Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion. 26 ans passés là avec ces équipes, on ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas possible, c'est plein de souvenirs partagés, de belles affaires, de choses très dures aussi. Parce que bon, des scènes de crimes, d'attentats, des serial killers, des choses difficiles. Mais toujours partagées. La PJ, c'est un travail d'équipe, c'est une aventure humaine, je le dis souvent. Et c'est important justement d'être ensemble. Au ministère de l'Intérieur, le nouveau défi de Martine Monteil sera de coordonner toutes les polis judiciaires du territoire. Même si pour elle c'est une promotion, je pense que c'est une grande perte pour la maison. Et j'aurais bien aimé qu'elle reste un peu plus longtemps. Mais c'est certainement un des personnages qui disparaît, qui va marquer une très grande époque au 36. C'est-à-dire les plus grosses affaires de la BRB, de la crime, des stups, et en même temps tout un esprit 36 qui est unique à mon avis sur Paris. Et je crois que là, on a une fin d'histoire, une époque qui se termine effectivement. Et l'autre histoire commence dès ce matin sur le trottoir du quai des Orphères. Il est arrivé en voiture, je suppose ? Non, il est venu à pied. Il est venu à pied ? Le successeur de Martine Monteil a été nommé en conseil des ministres. Et c'est le préfet de police en personne qui vient introniser le nouveau patron. Merci, je suis très heureux de vous accueillir. Le nouveau patron s'appelle François Jaspard. Il était jusqu'à aujourd'hui directeur adjoint de la grande maison. C'est le secret de la vitalité des gens du 36. Et il y a ceux qui arrivent jamais. Mais c'est vrai que tous les matins, ça... Ça fait plaisir, hein ? Oui. Je suis très heureux, je ne le cache pas. Il était mon candidat, alors je suis très heureux. Le ministre a bien voulu m'écouter, parce que j'estimais que l'équipe était en place, fonctionnait bien. Et je crois que c'est dans la continuité que M. Jaspard pourra exercer son rôle de directeur. Voilà, tous mes besoins ici. Merci. Les hommes de permanence à la brigade criminelle viennent d'arriver. Dans un appartement, le corps d'un homme sans vie est ligoté et allongé sur son lit. La mort remonterait à plusieurs jours. Pour ne pas polluer la scène de crime, les policiers ont tous revêtu une combinaison de protection. Absolument, vous gérez ça tous les trois, mais par contre, quand j'aurai besoin de vous... Bon, le corps va partir vers 17h. Martial M., capitaine à la brigade criminelle. Je veux deux, trois petites précisions pour savoir exactement comment vous avez pénétré dans les lieux, etc., comment vous les avez découverts. Donc, la porte est enfermée, vous êtes passé par la fenêtre, et bien ça, vous avez brisé un carreau. Ouais, absolument. Donc vous n'avez pas cassé de verre, de verre à digestif, parce qu'on en a un... Ce sont les pompiers qui ont découvert le corps. Vous n'avez pas du tout touché le corps. Le capitaine Martial vérifie avec eux que la scène de crime a été préservée. Bien sûr, les poignets, d'accord, poignets des portes, ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Sa communication terminée, le capitaine Martial informe ses collègues de ce qu'il vient d'apprendre. Bonjour les pompiers, donc c'est assez intéressant, enfin c'est intéressant. Donc c'est une scène de crime qui est préservée. Non, pas du tout. Voilà, c'est impeccable. Voilà, une scène de crime idéale. D'accord. Enfin, vraiment, c'est carré. C'est carré. C'est super. Un caveux ? Un cheveu. Rélèvement, s'il vous plaît. Un cheveu trouvé à proximité du cadavre. Un TSC, s'il vous plaît. L'assassin a peut-être signé son crime. Un TSC, c'est quoi ? Un technicien scène de crime. C'est un travail d'équipe, chacun de ses compétences, elle se complète. Donc voilà, et puis en plus on se connaît bien, donc ça facilite les relations, l'efficacité du travail. C'est le crime-scope ? Oui. Les techniciens scène de crime réalisent les photos et les plans. Essayez de vous installer un petit peu, parce que là c'est très étroit. Mais depuis quelques années, les hommes et les femmes de l'identité judiciaire utilisent un appareil assez inhabituel. Ben voilà, on a notre crime-scope, donc il nous permet de voir tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Un crime-scope, en fait, un rayon lumineux dont le spectre permet de révéler en effet des détails parfois infimes, indétectables autrement. Moi aussi, je vais noter l'exactitude du prélèvement là. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Il y a un cheveu. La mort remonte à plusieurs jours. Le capitaine Martial livre ses premières impressions. Moi, à mon sens, c'est une mort, vous avez... Enfin, je peux me tromper, mais je pense que c'est une mort par étouffement. J'en ai dû des étranglés, ils ont cette gueule-là. Ça va, mademoiselle ? Vous tenez mieux au choc, il est parti, je peux le dire. C'est le substitut, il a fait une peur. Ah ouais ? Ouf ! C'est vrai ? C'est pas facile de fréquenter des cadavres ? Non, c'est pas facile. Il faut voir ça comme avec l'œil d'un technicien, évidemment. On ne peut pas se pencher sur chaque cas. Mais chaque cas, effectivement, est toujours dramatique. Quelqu'un qui est mort, et surtout dans ces circonstances, c'est toujours terrible. Alors évidemment, il y a des choses encore plus insupportables, notamment l'affaire récente où il y a une petite fille qui avait été tuée. Alors là, c'est... Alors on intériorise, il faut le faire, il faut faire notre métier. Et puis c'est aussi, par hommage, pour la personne qui a disparu, il faut bien le faire. À ce stade de l'enquête, le capitaine Martial est loin d'avoir tous les éléments. Pour lui, impossible pour l'instant d'affirmer ce qui s'est réellement passé. Mais impossible également de ne pas envisager quelques hypothèses. Ce qui est intéressant, justement, pour savoir s'ils sont un ou deux, le type, il est saucissonné, je suis saucissonné, quoi. Je suis attaché, relié aux mains dans le dos, enfin bon, c'est un truc... Et manifestement, il n'a pas de blessure de défense, il ne se pas débattu. À mon avis, ça s'est fait dans le lit, quoi. L'autre, il l'a chopé dans le lit. Alors, est-ce qu'il l'a insommé ? Est-ce qu'il lui a fait boire quelque chose ? Ou est-ce qu'il l'a pris en plein sommeil et il a eu le temps de le ligoter avant qu'il ne réagisse ? Toujours est-il qu'il semblerait qu'il soit mort étouffé, quoi, qu'il n'y ait pas eu de bagarre. Mais cependant, il est super bien attaché. Donc, on n'attache pas comme ça un mort. Coup de théâtre. Un homme interpellé la veille dans le cadre d'une autre affaire avait sur lui l'adresse de la victime et ce trousseau de clé. Ayant quelques doutes, les collègues sont venus faire une simple vérification. Je n'arrive pas à voir. Voilà, la messe est dite. Vous avez vu, les trois clés fonctionnent. Donc, vous faites un procès verbal dans le cadre de votre enquête d'escroquerie. Ça avance un petit peu. Ça avance vraiment beaucoup. Les clés, c'est les fameuses clés qu'on a retrouvées qui ouvrent cette porte. Il y a des affaires d'un gars qui est arrêté pour escroquerie avec l'échec de ce monsieur. Donc, il est évident que c'est une piste très, très intéressante. Pour ce chéquier volé, l'homme est actuellement interrogé, mais il devra aussi s'expliquer sur ce trousseau de clé. Les hommes de la crime ont donc quelques jours devant eux pour continuer à enquêter. C'est sûr que là, c'est une chance d'avoir tout de suite une piste qui, selon toute vraisemblance, est la bonne. Mais enfin, il ne faut jamais crier victoire trop tôt. On a souvent, souvent, souvent des déceptions dans ce métier. Donc, mais là, oui, il faut quand même être très positif. Je, comme disait ma grand-mère, si c'est pas ça, je me mords un oeil. Retour quai des Orfèvres, dans les bureaux de la brigade criminelle. Allez, ressourçons-nous à la fontaine. Le chef de groupe, c'est cet homme. Retenu pour une autre affaire, il découvre aujourd'hui le crime constaté dans le 15e arrondissement. Je vais prendre connaissance de photographie, puisque je n'étais pas là sur la découverte du cadavre. Bernard Henry, commandant à la brigade criminelle. C'est vrai qu'il y a quand même, quand on découvre une affaire comme ça, il y a un sentiment d'injustice. On se dit, mais bon, pourquoi cette personne a fini comme ça et par la faute à qui ? Et ensuite, c'est à nous, justement, de faire le point là-dessus et d'essayer de découvrir celui qui se permet de mettre un terme à la vie de l'autre, qui est quand même l'infraction ultime dans notre code de procédure pénale et dans la vie d'aujourd'hui. Au rez-de-chaussée de l'autre côté de la cour, l'identité judiciaire. Le technicien qui était sur la scène de crime finit d'entrer les données dans l'ordinateur. Voilà un plan d'ensemble de la scène de crime, c'est-à-dire c'est l'appartement de la victime. C'est surtout pour que le magistrat ou l'officier de police judiciaire puisse savoir comment ça s'est passé, où ça s'est passé et qu'il puisse avoir une idée d'ensemble. Il faut qu'il ait le sentiment d'y avoir été. Il va comprendre comment la scène s'est passée. Voilà, la cuisine, le couloir, l'entrée, la personne a été retrouvée dans la chambre, ligotée sur son lit. Nous avons matérialisé les traces indices dans le séjour, porte-carte, mégots de cigarettes à tel endroit. Et puis ces mégots ont été prélevés et ça a été envoyé au laboratoire pour faire une recherche ADN. C'est un travail minutieux. Il faut être précis, concis. Il faut aimer ça aussi. Bon, il ne faut pas être sensible non plus, sinon il ne faut pas venir à l'IGI. Autre élément attendu pour ce crime du 15e arrondissement, l'autopsie. Le capitaine Martial va désigner Vincent, l'un des enquêteurs de son groupe. Toi, tu ne vas pas avoir le meilleur morceau aujourd'hui. Tu vas aller à l'autopsie à 11h. Voilà, c'était vu l'état du corps et on ne pouvait absolument pas savoir précisément ce qui a provoqué son décès. Mais bon, là, bien sûr, l'autopsie va le déterminer. Un ami de la victime vient d'être convoqué. S'il n'est pas capital, son témoignage permettra tout de même d'en savoir plus. Collègue du groupe qui participe à l'enquête. D'accord ? Dans le bureau d'à côté, une voisine témoigne. Le soir du meurtre, elle affirme avoir vu un homme et entendu des cris. Dans l'apparence, il y a un mot de mort. C'est lui. On a trouvé, en fait, dans l'immeuble voisin, une dame qui nous dit, ah ben tel jour, c'est sûr, j'ai entendu des bruits, des cris, ça a tapé. Alors que ça ne se produit pas. L'affaire se présente bien. Devant le patron de la crime, Noël Robin, le capitaine Martial fait un point sur l'enquête en cours. Ah ben si eux s'y mettent aussi, vous voyez ? Nous, d'abord, on l'institue le mercredi. Oui, mercredi soir. Plus ou moins par rapport au... Ben tout s'arrête. Vous avez un petit calendrier qui changeait chaque jour mercredi. Le programme télé est mercredi. Et manifestement, plus personne ne le voit. Et plus personne ne le voit. Et les messages... On fait un voisinage mercredi soir à ce moment-là. On refait un voisinage mercredi soir. D'accord. Oui, oui. Ah ben puis là, on a des stagiaires, donc c'est bien. Non, non, mais c'est bon. Parfait, monsieur Robin. Oui, allô ? Oui, Vincent ? Vincent, c'est l'enquêteur envoyé à l'Institut médico-légal pour l'autopsie. Bon, ben bon courage. Mets-toi un truc sur le nez parce que ça va... Ça va cocoter. Tandis que toutes les pièces trouvées sur la scène du crime sont systématiquement mis sous scellées, le capitaine Martial continue avec ses collègues à avancer ses théories sur le meurtre. Manque de peau alors qu'il est en train de fouiller. Il se réveille. Il se réveille. Donc il lui ôte dessus, lutte, crie. Et là, oui ! Il y a des questions sans réponse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est toujours pareil. On aura la réponse quand celui qui a fait le coup nous voudra bien nous la donner. Non mais vous avez vu les liens ? Là, c'est pas un jeu sexuel. C'est super serré. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez avec ça. J'ai pas de conviction. Moi, je me laisse persuader dès lors qu'il y a des faits. Martial, soyons simples. La seule solution, c'est qu'il ait été calmé. Il est bien. Mais à ce moment-là, pourquoi elle le ligote ? Pourquoi elle le ligote ? Mais t'es pas bien, le ton monte. Elle entend violer. Et là, squeak. Ah ! Victime droguée, jeu sexuel, crime crapuleux. Pour l'heure, le scénario de la soirée du crime est loin d'être écrit. Ah, Jean-Claude, enfin un garçon censé dans cette brigade de fous furieux. La nouvelle enquête de voisinage demandée par le patron de la crime permettra peut-être d'en savoir plus. Classique du travail policier pour lequel le commandant Bernard Henry se prépare sérieusement. Vincent a pris les photos. Oui, il a pris la cote. Il a pris la cote. Est-ce qu'il a pris une CR ? Oui. Comme d'habitude, tout est parfait. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. 20 heures, Bernard Henry et ses hommes quittent leur bureau pour quelques heures seulement. Car quand on travaille au 36, on n'abandonne jamais vraiment les lieux. Et on échangerait, et là je partage cette idée-là avec beaucoup de collègues, on échangerait pour rien nos vieux bureaux un peu exigus dans lesquels on s'entasse à trois, voire plus des fois. Tout à fait. Pour des locaux neufs dans des immeubles hyper modernes, mais complètement décentrés. Sans âme, vraiment. Sans âme, voilà. Le crime est une infraction qui est commise par tous à différents moments de leur existence. On est amené à intervenir dans tous les milieux, que ce soit les plus défavorisés comme les plus huppés. Bonsoir, moi aussi j'ai un côté défense de la veuve et de l'orphelin qui est quand même présent. J'estime qu'il y a des choses qui ne se font pas et je trouve que, bon, j'ai une certaine notion du service public et du devoir qu'on a envers nos concitoyens. 22 heures, l'heure supposée du crime. Il y a deux semaines, la victime était assassinée. Ce soir, au pied de l'immeuble, les trois policiers ne vont pas hésiter à faire le pied de grue, histoire de racoler d'éventuels nouveaux témoins. Un client. Allez. Bonsoir, monsieur. La police, ne vous inquiétez pas. On fait une enquête de voisinage suite à un homicide. Demandez-le, on ne sait jamais s'ils ont entendu les policiers vers cette heure-là des cris dans la rue, des choses comme ça. Ouais, bah, dans ce cas-là, où est-ce que... La brigade criminelle, 36 cas des Orphèvres. D'accord. Ce monsieur m'a dit rien, vous voyez. D'accord. Donc, c'est lui qui habitait là et qui est donc décédé. Alors, ah... Ouais. Il faut, en effet, revenir, revenir et revenir encore. Et puis, on finit toujours par... Par voir, par trouver, par... Ça avance, quoi. Et il paraît qu'ils ont trouvé l'assassin. Non, pas encore. J'ai entendu dire dans le journal, c'est ça. Ah, là, ce que dit... Oui, je sais, je sais. La presse dit des choses. Avec la personne suivante... On mène son chien. ...le capitaine Martial va avoir plus de chance. J'espère que le chien n'est pas méchant. Ça s'est passé, donc, comme ce soir, à mercredi, vers cette heure-là. Vous promenez toujours cette adorable créature, à peu près à la même heure. Ouais. Il y a 15 jours, il y a 15 jours. Ah, je sais pas. Pourquoi vous dites ça ? Moi, il y a 15 jours, j'ai entendu un... Je suis collègue, hein. Je suis fonctionnaire police. Je suis pas petite pour que je t'ai question. Tu peux la tutoyer. C'est une collègue. Du Sarij. Et Sarij 7. Et en plus, qui a quelque chose à nous dire. Ah, oui. Et ma réflexion a été de me dire, c'est un différent film, il y a, et on a dû appeler les collègues. D'accord. C'était vraiment mal. Et c'était aux environs de quelle heure ? Il faisait nuit. Après... Il faisait nuit, c'était forcément le soir, puisque je m'apprêtais. Je sortais mon chien, en général, je le sors pas à 20h30, je le sors un peu. Vous êtes de quel service ? La crime. La crime. Ok. Oui. D'accord. On peut se tutoyer, on est officiers tous les deux, à moins que ça te dérange. Non, j'ai pas vraiment la bise. Non, non, mais... On a tutoyé les gens que je crois. Ah, bah oui, mais je suis de la vieille école, dans la police. Non, moi, ce qui me trouve beaucoup... Non, mais un cri comme ça, bon, effectivement... Mais non, j'ai entendu heureusement. Il y a quelqu'un qui l'a découvert, ce corps ? Ah, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une femme qui a crié ? Non, 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 c'est des secours qui l'ont trouvé. Non, non, qui sont rentrés par la fenêtre, c'est des pompiers, donc c'est pas eux qui ont hurlé. Pour vérifier ce qu'a pu entendre sa collègue, le capitaine Martial s'est invité à son domicile, afin de se rendre compte par lui-même de la topographie des lieux. Moi, j'ai eu l'impression, alors je sais pas si c'est l'écho, mais ce cri, j'ai eu l'impression que ça venait de là. Mais effectivement, le capitaine, c'est... Oui, effectivement, ça peut... Mais est-ce que ça aurait un pré-rapport ? Je suis pas sûre du tout. Merci beaucoup. Bah de rien. Bonne soirée. Cette enquête de voisinage a été fructueuse. Il est 23h, premier bilan. Il y a plusieurs choses intéressantes. Le cri, parce qu'elle a un cri quand même. Ah oui. L'hôte qui paye avec des chèques en bois, les commerçants du quartier. Il a été vu à plusieurs reprises ici. Donc il y a quand même un certain nombre de choses établies là. C'est très positif. Le lendemain matin, dans les étages du quai des Orfèvres, le capitaine Martial et ses collègues de la crime continuent leurs investigations sur le mort du 15e arrondissement. Bon, ça bosse. Alors Isabelle. Isabelle est le procédurier du groupe. Le jour de la découverte du corps, sur la scène du crime, elle a noté tous les détails. Les verres, c'est pas trop bon. Si ça a fallu sur les verres, c'est normal, ils n'y venaient rien. Ce matin, Isabelle confie les scellés aux mains expertes des policiers de l'IGI, l'identité judiciaire. Relevés d'empreintes ou d'ADN, les enquêteurs doivent réunir toutes les preuves matérielles avant l'interrogatoire du présumé meurtrier. Problème, le temps manque aux techniciens. Non mais avant, avant, c'est important. Mais bon, c'est pas une science exacte, on ne peut pas dire qu'on va trouver quelque chose, on ne peut pas dire qu'on va rien trouver. Bon d'accord. Bon bah écoute, ok, ok. Les pièces à conviction saisies au domicile de la victime s'en vont. Direction, l'identité judiciaire installée de l'autre côté de la cour, du 36. Ce service, c'est le domaine de cet homme. Richard Marley, commissaire divisionnaire, chef de l'identité judiciaire. C'est là que toutes les traces relevées sur la scène du crime du 15e vont être analysées et expertisées. Si les empreintes relevées notamment apparaissent ici, c'est pratiquement l'assurance d'une affaire résolue. Si on s'appelle l'identité judiciaire, c'est pas pour rien. C'est à partir de traces digitales qu'on a trouvées sur une scène d'infraction d'être capable de les identifier. Alors, pour ce faire, là on le voit, il a donc saisi dans un premier temps des traces digitales trouvées sur une scène d'infraction. Ce sera à peu près ça. Et il va les envoyer en comparaison dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales. Alors à ce moment-là, si on dit qu'on a 12 points de concordance et aucun point de dissemblance, on peut affirmer que cette trace correspond bien à cette empreinte. Dans les tiroirs de l'identité judiciaire, plus de 2 millions d'individus ayant eu affaire au moins une fois avec les services du Quai des Orphères. Et parmi eux, quelques célébrités du crime. Tout ce qui fait partie du mythe du 36 qu'il y a des Orphèves, c'est des noms de malfaiteurs. Landru, Petiot, ou bien encore Le Grand Mestrine, enfin Le Grand parce qu'on l'appelait Jacques Le Grand, Mestrine, une des figures du grand banditisme. On a des documents comme ça, comme les fiches d'empreintes digitales de Pierre Loutrel, qui étaient plus connues sous le nom de Pierre Olfou. Là, on a les empreintes digitales des pères fondateurs et mères fondatrices d'Action Directe, d'AD, Jean-Marc Rouillant, Joël Aubron, Georges Cipriani et Nathalie Ménigon. L'accident de Lady Di, c'est l'affaire Durne, la tuerie de Nanterre, c'est l'affaire Guy Georges. Et dans l'affaire du crime du 15e arrondissement, les empreintes relevées sur place ont parlé. Le suspect est maintenant clairement identifié. Avec ces résultats, tout s'accélère. Ce matin, le capitaine Martial a reçu le feu vert de la justice pour une première garde à vue à la crime. Là, nous allons chercher un détenu à la souricière du palais de justice que l'on va placer en garde à vue dans le cadre de notre affaire, qui est détenu pour autre chose. Et donc le juge d'instruction qu'il a incarcéré nous a autorisé à l'extraire pour qu'on puisse nous travailler sur notre dossier. Cela fait maintenant un mois que le capitaine Martial travaille sur cette affaire du 15e. Bientôt, face à lui, il aura un homme susceptible de lui livrer le vrai scénario de la nuit du crime. A la brigade des stups, le commissaire Vincent Hanrault se prépare maintenant au coup de filet contre le réseau de trafiquants de cocaïne, dirigé depuis ses entrepôts de la banlieue parisienne, par un marchand de chaussures. En attendant l'arrivée du Colombien importateur du produit stupéfiant, tout le service est à l'heure sud-américaine. Ce matin, c'est jour de paix à la brigade des stups. Le commandant Marc Mahé découvre le montant de son salaire, 3000 euros, après 30 ans de carrière. Somme sans commune mesure avec les montants dégagés par le trafic. 960 euros, 14 mai, 2000 euros, 24 mai, 1200 euros, 28 mai, 1000 euros. Là, c'est un moyen pour les trafiquants d'envoyer l'argent qu'ils gagnent avec la drogue à l'étranger. Ce sont les mandats Western Union. C'est connu, c'est des mandats cash. Là, je suis en train de comptabiliser tout l'argent qui a été envoyé par les gens qui apparaissent dans ce dossier. Ça représente quasiment le million de francs. Ces relevés sont en fait une des preuves du trafic pour la justice. Donc ça fait 80 plaques en 3 mois. C'est un beau business. Sur certaines transactions, il y a une bonne partie d'argent qui part en Espagne. Donc en Espagne, on a déterminé que le trafiquant avait 2-3 femmes. Donc il doit y avoir une légitime et une ou deux maîtresses. Et l'argent est renvoyé dans ce pays. Guerre totale ! Et sans concession ! Je peux les faire entrer là, chef, ou pas ? Ouais, c'est bon, Arnaud. Vous pouvez venir. Et comme à la guerre, les plus hauts gradés vont organiser pour tous leurs hommes un dernier briefing commun avant déclenchement de la grande opération. 30 policiers sont mobilisés. Non, ben l'objet de la réunion, chef, c'est donc le dispo, là. Oui ? Marc, je vous laisse le manche. Une fois ces gens identifiés et localisés, on a décidé de procéder aux interpellations. Donc il y aura à peu près 9 points à investir simultanément de façon à ce que l'opération réussisse. C'est bon ? Mais à l'issue de la réunion, petit problème. Le commissaire Hanrault, qui est un homme de terrain, s'estime mal placé dans le dispositif. Ouais, parce que la plupart, ils vont débouler ici, hein ? Ouais, ouais, mais aucun problème, il y aura toujours quelqu'un ici. Ouais, sauf que moi, je... enfin, je me retrouve là, là. Ça me fait chier, parce que si ça... Non, mais c'est 50 mètres, là. Vous êtes là, quand Philippe va annoncer que le départ du mec, vous vous envoyez, hein ? Ouais, total et sans concession. Rassuré, le commissaire. Deux ans, c'est deux ans et deux mois après. C'est maintenant au tour de la patronne de venir encourager le commandant Maé. Donc il ne peut plus nous échapper. Il est fait comme un rat. Comme un rat, je ne sais pas, mais il sera fait et bien fait. Il passera ses fêtes de Noël à Fleury-Mérogis, hein ? Probablement. Il le faut. Le Colombien qui les attendent depuis des mois a été repéré. Il fait route sur Paris. C'est le bon signe, là ? Là, ça, oui, il y a une touche, là. Il y a une touche, donc on va mettre en alerte les collègues qui vont nous renforcer. Bon, mais il n'y a plus qu'un, hein ? Oui, bien resté, M. le juge. Marc Maé, le commandant de la Brugia décipéfiants. Oui, je vous appelle parce qu'on a un frémissement sur la ligne. Donc on envoie le dispositif sur Ivry, là. Donc il y a des possibilités d'interpellation dans les heures qui vont suivre, là. Hein ? Moi, je vais avec Marc. Ça bouge ? A priori, oui, a priori, le mec, il a une converse, là, il monte. Crac. Bon, il y va ? C'est parti. Au stup', bien souvent, les emplois du temps sont ceux des trafiquants et sont assez peu compatibles avec une vie privée organisée. Oui, mon amour. Ben, normalement, normalement, on doit connaître soi. Si je rentrais pas, c'est vraiment que j'ai une vie blanche complète, quoi. A tout à l'heure, M. le chéri. Pas tout seul, on peut dire que tous les gens qui travaillent au stupéfiant, le temps qu'ils travaillent, notamment en section opérationnelle, donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur temps au travail. Par voie de conséquence, oui, ils sacrifient leur vie de famille. Père de deux garçons, Marc Mahé est marié depuis 30 ans. Ma femme est une femme extraordinaire. Je me supporte depuis 30 ans avec ce travail. On peut dire qu'elle est extraordinaire. Il est 19h. Le commissaire arrive sur les lieux de sa planque. Bon, ben, je suis implanté, moi. Enfin, je suis implanté stade, là, comme convenu. Sur le parking d'un stade, le commissaire Hanrault est en fait à 300 mètres de l'objectif, seulement relié par radio. Je dis vigilance pour tout le dispo, reçu. L'objectif, c'est l'entrepôt de chaussures, mais surtout le studio dans lequel le Colombien est supposé arriver. A l'intérieur du sous-marin, toujours un policier surveillant les lieux. Arnaud, c'est toi qui viens de passer, là ? L'attente va se prolonger, les stups venant d'apprendre que le Colombien a eu un contre-temps. Et le mec, le principal, il devait arriver aujourd'hui. Et c'est abruti, il devait arriver cette... Attends, non, pire. Il arrive, impeccable, il passe la frontière à 2h15, tout se passe bien. Et il s'emplafonne un camion, cet abruti. Donc, en panne avec la marchandise sur le bord de l'autoroute, tu vois ? T'imagines le coup de bol, il se fait exploser sa caisse sur la route, le jour où on veut le serrer, normalement. Donc, à nous, ça nous fait poireauter toute la nuit, quoi. Pour l'instant, la marchandise n'est pas là, quoi. Voilà. Ça va être des heures, en plus, à planquer. Il est décidé de ne pas lâcher prise, même si la planque doit durer plusieurs jours. Dans les escaliers de la crime au quai des Orfèvres, le suspect, dans l'affaire du 15e arrondissement, a été extrait de prison, pour un premier interrogatoire. On a un certain nombre de questions à vous poser. On vous demande simplement de collaborer. Et ça se passera très, très bien. Je vous dis, on n'a aucun a priori contre vous. On veut simplement vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Ah oui. Donc, comme vous êtes une personne qui l'a vu assez récemment. Il est mort ? Oui. Premières impressions des enquêteurs. Il se présente bien. Il se présente bien. Parce qu'il fait le surpris quand on lui apprend la mort de son ami. Et donc, ça veut dire qu'il va nous servir. Sa version, bien sûr, à des charges pour lui, et qui, on le sait, va être complètement contradictoire avec tout ce qu'on a pu établir à son encontre jusqu'à présent. Je suis en langue française qui comprend. Il est passé en garde à vue pendant un maximum de 24 heures à compter ce jour à 14 heures. Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de domicile volontaire. Là, il est parti pour s'exprimer. C'est déjà une bonne chose. C'est quand même souhaitable que le suspect nous explique exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a encore des zones d'ombre, des choses qu'on aimerait savoir. Et lui seul, il peut nous éclairer. Donc, il faut le convaincre que maintenant, il est confondu. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que ce monsieur n'est pas sourd. Manifestement. La journée risque d'être longue. Tous les ordinateurs de la brigade sont en réseau. Le capitaine Martial peut ainsi suivre en temps réel ce qui se dit derrière la cloison. Étranger d'abord, devant. Vous pouvez suivre la procédure en direct ? Oui. Ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire que je peux suivre ce que ma collègue est en train d'enregistrer dans deux bureaux à côté. Ça nous évite d'aller gêner l'atmosphère et les liens qui peuvent s'établir au cours de l'audition. Ça évite d'aller l'interrompre pour lui poser des questions et donc la laisser tranquillement s'organiser. Alors ? Celle qui pose les questions, c'est Isabelle. Pour l'instant. Je vais l'adopter. Il est un petit peu lentaire. Donc, il veut se la jouer. Justement, qu'il se la joue, on pourra le reprendre, tant mieux. À limite, pas trop de monde parce qu'il y a un petit peu d'étouchement. Non, non, c'est bon. On a choisi Isabelle parce que, bon, déjà, c'est la seule femme du groupe et qu'elle peut avoir un impact sur ce personnage un petit peu ambigu, un peu ambivalent qu'est le suspect. Disons, il est très, très loquace, c'est bien. Si ça continue comme ça, c'est bien. Là, il s'est, tu vois, vouloir trop en faire, là, il s'est mis dedans. Il en fait trop, là. Pour l'instant, tout se passe très bien. On reste dans les propos polis, bien ordonnés. On est dans les apparences et dans le nombre. Voilà, voilà. Oui, tout à fait. Bon, quand il va falloir qu'on lui mette un petit peu la main dans le pot de confiture qu'il avait en poignée, là, ça va déjà être différent. Pour l'instant, il a l'impression qu'on ne sait pas, donc il joue son rôle. Quand on va lui montrer qu'on sait autre chose que ce qu'il nous a dit, là, ça va être différent, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé ? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, il a réalisé ce geste ? Parce que, bon, ils se connaissent depuis plusieurs années. Il a toujours reçu aide et assistance auprès de cet homme. Oui, c'est ça qui est vraiment plus... Bon, on ne comprend pas bien... Qui a un caractère ignominieux, cette affaire. C'est que, sans doute, l'une des seules mains qui s'est tendue vers ce multirécidiviste délinquant d'habitude, la seule main qui s'est peut-être tendue en 20 ans d'errance criminelle, il a fini par... plus que la mordre. Ah oui, oui, oui. Et puis, il a fini par la tuer. Par la tuer. Donc, c'est quand même... Dans la hiérarchie de l'ignoble, il n'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez réussi, je veux dire. Il est cohérent. Il a son fil, il a bien préparé son truc, il a les parades, les parades qu'il a... On les voit, on les voit. C'est totalement transparent. Mais ça veut dire que nous, quand on va lui opposer des trucs béton, là, il va être... Dans quelques heures, on en saura plus. Bon, il est en train de lire, ça va. Donc, on va la jouer... On va la jouer comme on a dit. Ah non, je lui ai parlé de riz, c'est pas des... Du riz, c'est des pâtes. Dis-lui que c'est des pâtes créoles. Transfert du suspect vers une cellule. Au bout de 6 heures d'interrogatoire, l'heure du dîner. Il est 20 heures. Pause également pour Isabelle, le procédurier qui interroge. Ça se passe bien. Ça se passera bien quand on sera arrivé à nos fins. Pour l'instant, il n'est pas très bavard. Pour le moment, il est très bavard. C'est ce qui, j'espère, le père doit. La coupure pour le dîner va permettre aux policiers de la crime de mettre au point leur stratégie. Il a toujours... Il veut... Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il veut avoir toujours le dernier mot. C'est pour ça qu'on me dit que le sécher d'entrée, c'est ou tout bon ou tout mauvais, je sais pas. Parce qu'on peut continuer de... Non, non, c'est fatigant ça. On en a marre, on va le sécher. Puis c'est tout. Oui, mais... Bah alors là, vous pouvez... Essayer de faire le malin, quand même. C'est le rôle de la gentille. Oui, oui. Et vous, vous faites le rôle des méchants, je me contente de faire le scribe. Tout à fait. Bon, bah écoute, si... Mais si ça te fatigue, encore une fois, on peut changer, je peux le prendre. Non, non, non. Non, non, c'est au contraire. C'est marrant. Ah, mais c'est le cas d'école, là. Jusqu'à présent, c'est le cas d'école. Donc on va bien voir. Il n'a jamais été insolent, injurieux, impoli. Il n'a jamais été insolent, jamais agressif, à la limite du... Il te vaut... De l'obsécueux. Du dragueur. Non, non, c'est l'obsécueux, du dragueur. Ah, bah c'est bien, ça. Le casting était bon. Arrivés à l'une des cantines du quartier Saint-Michel. Nous avons faim. Bonsoir, monsieur. Il faut lui laisser sa chance, tu as raison. Il y a tout le monde là pour déjà qu'il ait une... Ambiance, bien sûr. Toujours gentil. Bon, et voilà, il y a deux contradictions. On est tous là. On te laisse poser deux questions. Nous, si on sent qu'il commence à dévier, à ce moment, on lui rentre un peu dans le chou. Il faut le laisser déjà répondre. Comme il dit, c'est des questions. Et après, après. Voilà. Mais il est sympa, ce petit truc. Ouais. Ben dis donc, toi qui ne voulais pas becquer, ce soir. Finalement, t'as des remords. Vous pouvez manger mes frites. Le dernier acte, celui des aveux, va pouvoir commencer. Préparer la pièce. On va essayer de faire quelque chose de consensuel. Qui a l'impression, en fait, que ce qu'il va dire ne va pas sortir de là, de cette pièce. Donc la pièce, elle est très... Elle est fermée. La porte est fermée. Les sièges sont tout autour. On va être autour de lui. Voilà. Une question d'ambiance. Au même moment, l'acteur principal, lui, est remonté de sa cellule. C'est vrai que c'est un peu théâtral. Il y a une mise en scène. Martial et moi sommes en costume cravate. Et c'est important aussi pour les personnes que l'on a en garde à vue. Il y a un certain respect de la personne, même s'il est gardé à vue, même s'il a tué quelqu'un. Jusqu'ici, bon enfant, l'interrogatoire va changer de ton. Isabelle va se contenter de retranscrire. Ce sont désormais ses collègues qui vont prendre les choses en main. Derrière cette porte qui se referme, le rideau vient de se lever sur le dernier acte. Nous sommes ici à la brigade criminelle. Là, à 9h15, où vous nous dites ce qui s'est passé, et on en sait beaucoup plus que vous le pensez, où vous vous enférez dans des conneries et vous allez partir au ballon. Au ballon, vous y êtes déjà, mais vous y êtes pour une escroquerie. Là, c'est pas une escroquerie, c'est un blague, tiens, hein. D'accord ? Là, t'as l'occasion d'être un homme une fois dans ta vie. C'est maintenant. Prends tes responsabilités, t'as fait une bonne rite, tu t'assoies dessus, point la ligne. T'as rien à voir là-dedans, on te prouve le contraire. Sous la pression, l'homme a fini par avouer. Donc on comprend, on veut bien admettre que c'était pas pré-médité, qu'il y a eu un dérapage. Mais on veut comprendre, et tu vas tout nous expliquer dans le détail. Comme toujours en pareil cas, le chef de section prévient le patron de la crime. C'est Germain. Bon, ben, on y est là, il y vient. C'est bien, non ? Dérapage, un jeu sexuel qui tournait mal, une habitude de jeu avec des liens, et puis d'un seul coup, il disjoncte, quoi. C'est un geste d'une gravité extrême, c'est pratiquement le pur geste que quelqu'un puisse faire, ôter la vie d'un autre. Et il s'agit là d'un... d'un effort extrême pour un suspect, pour un homme, de dire, oui, c'est moi, j'ai fait ça. Bon, c'est... Il faut en fait une certaine force pour y arriver. Tu as eu... Ah, quelle heure ? 0h45. Ah, c'est bien d'écrire, on les entend à minuit. Je crois qu'il a été soulagé de dire la vérité, puisqu'il a pleuré. Parce qu'effectivement, c'est pas un... Coutumier du fait, il n'a jamais eu d'agression, ni de... D'attente aux personnes... Auparavant, donc... Je crois que ça, il a du mal à... A le vivre, quand même, et c'est souvent, on constate un soulagement pour des criminels d'occasion, de passer aux aveux. Un criminel d'occasion qui risque tout de même, la prison à perpétuité. Les hommes des stups n'ont pas lâché leur proie. Depuis la veille, ils ont continué la planque autour des objectifs, l'entrepôt de chaussures, et un studio attenant occupé à l'occasion par le narcotrafiquant colombien. Entre temps, celui-ci est arrivé, pourtant, les policiers ne l'ont pas arrêté. Malgré la fatigue qui les étreint, ils ont préféré le laisser dormir. Car ce que les enquêteurs veulent maintenant, c'est que les gros acheteurs de cocaïne arrivent directement au domicile du narcotrafiquant, afin de procéder aux premières interpellations. On a une partie du dispo ici. Les objectifs sont là. Il y a une partie du dispo qui est ici. Ici. Et ici. La nasse est posée. Ils sont dans le filet, là. Vous voyez, sur les dispo, on les prépare vraiment à la façon militaire. C'est des organisations vraiment paramilitaires. Quand vous avez un passeur ou un lieutenant qui tombe, il y en a tout de suite un qui prend la place. C'est très structuré. Et bien contre des organisations paramilitaires, nous, on est obligés d'avoir une attitude militaire, en fait. Il y a des clients qui appellent à... Coup de téléphone. Au bout du fil, la patronne des stups. Et il y a deux autres clients qui ont prévu des rencarts sur le coup de 18h et 18h30. Tiens, le chum. C'est parti, là. Ouais, je suis avec la chef, là, au fil. Ouais. Elle compte sur vous, la chef. J'ai eu son message. Tiens, je te passe un marque, chef. Mais respect, patron. On va les avoir, ne vous inquiétez pas. Et puis, ben voilà, on espère que les dieux vont souffler dans le sens... On est chaud, on est chaud. Voilà, et le général Anne-Roux est chaud. Il est hoche, hoche. Ouais. Elle vous soutient quand même, madame. Ah ben bien sûr. Elle est proche de ses... Proche de ses enquêteurs. Elle souffre avec eux. Ce qui est important, de savoir que notre chef est avec nous. L'ultime affût des chasseurs de stupes, à quelques minutes du coup de filet. Le scénario idéal, c'est qu'il y ait des clients qui se pointent, là, qui se fassent servir. On arrache les clients. On continue à planquer autour du studio. Et quand les deux objectifs sortent, boum boum. Le dispo de Philippe, que la première vague se tienne prêt, Alain, sort. Alain, sort, c'est pris ? Ouais, c'est bien pris. C'est le signal que le commissaire Anne-Roux attendait. La première interpellation sera pour lui. Pour ne pas alerter le Colombien, l'arrestation de son premier acheteur doit se faire à distance du studio. Ouais, c'est bon, c'est bon, on est derrière. Et il a pris, il a pris à droite, là. Pas la première, mais en biseau. Il a pris la rue Galilée. Ouais, il est bloqué au feu, là, on le voit. C'est tête de feu. Les deux motos sont déjà lancées à la poursuite du client. Et en deux ! Au volant de son véhicule, dans la circulation, le commissaire doit absolument rattraper la voiture. J'arrive, je suis là. Le chapitre rouge, on le fait, c'est un reçu ? Ouais, c'est reçu. Bon, maintenant, je te traite ? Ouais. Allez, tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Surtout pas. Donne tes mains, donne tes mains. Tu bouges pas. Donne tes mains. Donne tes mains. Non, vas-y, il est là-bas. Donne tes mains. Oui, oui, donne tes mains. Donne tes mains, c'est-à-dire ? Pour les policiers, cet homme n'est pas un inconnu. Depuis des mois, par des écoutes téléphoniques et des filatures, ils connaissent parfaitement son rôle dans le réseau de revente de cocaïnes. Touche-toi. Tu te couches. Tu parras quand on te le dira. On va t'en poser des questions, t'inquiète pas. Les interpellations, c'est toujours un moment un peu délicat, là, surtout quand il y a du monde. Oui, il faut que tout le monde soit placé, qu'on soit tous coordonnés. Et puis c'est le moment où on bénéficie d'un effet de surprise. Sinon, ça peut très très mal tourner. Pendant le trajet vers le commissariat le plus proche, le trafiquant a tenté de faire disparaître un mandat. L'un de ses fameux mandats destinés à virer de grosses sommes à l'étranger et à blanchir ainsi l'argent du réseau. Voilà. Ça se passe comme prévu, le commissaire. Le transport, il a déchiré un mandat d'envoi de Western Union. Pour l'instant, oui, c'est pas... Une souche d'envoi à Western Union. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas... Pour l'Espagne, hein. C'est pas le top encore. OK. Et notre souci, c'est qu'actuellement, on n'a pas saisi de marchandises, mais ça va venir. Il va y avoir de la marchandise. Pendant ce temps, Marc Mahé continue les interpellations. Les portables. Coupe le portable. Regarde, regarde, regarde s'il s'est pas dérincé. Où c'est que c'est ? Dis-nous ce que c'est. C'est où ? T'as ton truc, là. T'es où ? Le truc. Le truc, c'est où ? T'as rien, t'as rien ? T'as rien ? Bon, allez, hop, dans la bagnole. Et après, on vous rejoint avec Yvan ? On y va que tous les deux, Yvan et moi ? Et puis on vous rejoint après ? Ou on l'emmène, lui ? Bon, on a Seb, là, hein ? Mais bon, on n'a pas, je suis sûr, on n'a pas regardé à fond ce qu'il avait, hein ? Qui regarde la bagnole à fond, quoi, hein ? Et qui fouille le mec à fond, quoi. Putain, on a toujours pas de câble, hein ? Fais chier, ça, merde. C'est des bombes, hein ? Ils planquent, hein ? Grâce aux autres équipes, 4 trafiquants ont déjà été arrêtés. Mais le problème pour les hommes des stupes reste le même. Nouvelle interpellation. T'as quelque chose sur toi ? Petit truc, là ? Elles sont où, tes vitesses ? Écoutez, ton chat, il est comment ? Ton chat, il est gentil. Je monte dedans, il bouge, il met le bâton. Ah non, non, je te le dis, moi. Elles gentillent ? Elles sont où, les vitesses ? Les vitesses, première. C'est bon ? Allez, on se passe. Ouais ? Ouais, ouais ? Euh, bah, je suis en train d'écouter une converse en espagnol, là. Et je conduis le mec qu'on a interpellé au central. Bah, allez-y. Euh, bah, j'ai appelé tout le monde, là. Tiens, tiens, attends, 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 prends le téléphone, là, Vincent, là, prends le téléphone, vas-y. T'as le droit de te faire, t'as le droit de prévenir quelqu'un de ta famille, là, de ton interpellation ? Ou, euh, ton employeur ? D'accord. Est-ce que tu veux voir un médecin ? Non. Pas pour le moment ? Non. Ce soir, c'est le cinquième homme interpellé. Mais le problème reste entier, toujours pas de cocaïne. Tous le savent, sans stupéfiant saisie, une affaire ne tient pas devant le tribunal. Ouais, dispo de Vincent, je suis revenu, hein, également, je me suis implanté, comme ce matin. Pour le commissaire Hanrault, retour à la case départ. José et Eric, là, les motards, vous vous sentez aptes pour cette opération ? Le commandant Marc Mahé décide de lancer l'assaut du studio. Il donne le feu vert à tous les policiers déployés. Ouais, reçu, Vincent. Vincent, c'est Lionel, on est dans une même voiture, on peut le faire aussi, on peut vous accompagner, hein. Le commissaire Vincent Hanrault et les deux motards sont les premiers à être envoyés sur l'objectif. Ouais, je vais y mettre aussi le camas, je vais arriver en piéton. Ouais, d'après Philippe, c'est jouable, là. Maintenant, silence sur les ondes, on laisse les piétons parler. Il y en a trois, d'entre nous. Le commissaire et ses hommes décident d'entrer dans le studio à la sortie du premier client. À l'intérieur, trois individus. Le narcotrafiquant colombien, l'importateur de chaussures portugais et un acheteur. Mais aucune trace de cocaïne. Coup de téléphone à son supérieur hiérarchique. Ben, la marchandise, on la cherche pour l'instant, mais on va la trouver, hein. On va la trouver, chef, sans problème. Ah, ben, ça va sans dire, hein. Si on n'a pas de cam, on ne rentre pas au 36. Mais on va la trouver, là. Wesh. J'ai froid, putain. Moi, j'ai chaud. Le colombien est maintenant seul avec les policiers. Il va indiquer au commissaire où se trouve la marchandise. Et tu sais qu'on cherche un truc, là ? Oui, désormais, oui. Où ça ? Dans ta voiture ? Dans la voiture, c'est vraiment... Président, tu me dis où c'est ? Ouais, à tout à l'heure. Ok. Ça, c'est de la coque, ça ? Oui, oui. Ça, c'est un demi-kilo. C'est un demi-kilo, ça ? C'est un demi-douce. Ouais, purée, mais c'est merveilleux avec toi, si tu nous dis que tu... Voilà. Donc un kilo et demi. Eh, le keum ? Très bien. Très bien. Trant que ça marche. Ok. Donc, il y a un et demi pour le moment, mais il est venu trop rapidement. Donc on va bien éplucher. Je pense qu'il y en a plus. Fiche. Hop. Appelé en renfort, une équipe synophile va chercher pendant deux heures dans l'entrepôt. Mais dans les cartons, pas de poudre, beaucoup de chaussures. À l'étage, dans le studio, le commandant Mahé va alors recevoir une curieuse visite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui ? Ah oui, monsieur. Oui, bah bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, hop, voilà. Allez, ça, vas-y. Pourquoi ? Oui. Bah parce que, monsieur. Parce que non. Qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur ? Bah, bon, je l'ai. Hein ? Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai pourquoi, monsieur ? Parce qu'il a des chaussures pour moi. Chaussures pour moi ? Ah oui ? Quel genre de chaussures ? Bah parce que... Quelle taille ? Tiens, tu lui fais une palpation, là, s'il te plaît. Je sais, monsieur, que vous travaillez. Et vous venez à 21h30 voir José pour acheter les chaussures. Donc, je vous place en garde à vue, monsieur. C'est pas une heure pour acheter des chaussures. Mais j'y vais pas. Hein ? Oh ! Et qu'est-ce que vous achetez à José ? Bah, de la cocaïne. Bah oui, de la cocaïne. Pourquoi vous le dites pas tout de suite ? Le client venu chercher des chaussures est surtout un toxicomane. Le stress de l'arrestation, ajouté au manque, l'homme ne tient plus sur ses jambes. Il est en forme pour venir acheter la cocaïne, mais quand il se fait... Quand on a l'éthnay, ça y est, on n'est plus en forme. Allez hop, allez, assis-moi dans l'escalier, là. Allez. Excellent, ça. En quelques minutes, le malaise est passé. L'homme a récupéré. Les policiers transfèrent le colombien et le toxicomane, acheteur de chaussures, direction le quai des Orphèves. Ce qu'on veut, c'est la vérité. T'as mal commencé avec tes chaussures. On vient pas acheter des chaussures à 9h30 dans un domicile. Allez hop, dans la voiture. Il n'est pas loin de minuit. L'opération, qui a duré plus de 30 heures, est un succès. On est à 12 gardes à vue, là, pour l'instant. 12. Ouais, c'est pas du rayon, ça. Qu'est-ce qu'on leur met ? Qu'est-ce qu'on leur met ? 12 arrestations, 1,5 kg de cocaïne saisie, mais surtout la mise en état de nuire de cet homme, le colombien. Narcotrafiquant notoire, c'est une très belle prise pour le commissaire Hanrault. Il faut rester là, là, s'il te plaît, viens, viens avec moi. Deux minutes. Tu sais qu'on sait plein de choses. Le délai de garde à vue en matière de trafic de stupéfiants est de 96 heures. Pour le commissaire Hanrault, ce délai risque d'être bien court pour amener le narcotrafiquant à se mettre à table. Mais le coup de filet n'est pas terminé. Le lendemain, à l'heure du laitier, la brigade des stupes a fait appel aux gros bras de la police judiciaire, la BRI. Pour les policiers, il s'agit désormais de finir le démantèlement du réseau, en arrêtant maintenant les plus gros clients, suspectés d'être eux-mêmes des revendeurs. Dans cet immeuble, le repérage a permis de constater que certaines portes étaient blindées. Les grands moyens, donc, sont utilisés. Ce matin, les policiers agissant sur commission rogatoire ont ainsi interpellé trois autres personnes impliquées dans le réseau. En ce début de matinée, le commissaire Hanrault, lui aussi, est à nouveau sur le terrain. Vous faites l'achat sur le brûleur, mais aussi au consommateur. Allez, on démontèle un réseau. On le fait de A à Z. La nouvelle interpellation a lieu en plein Paris, au domicile d'un cadre supérieur. L'enquête en cours fait apparaître que le propriétaire des lieux a l'habitude de passer de fréquentes commandes de cocaïne au réseau colombien. Il est là ? Il est où ? Arrestation mouvementée due à la surprise, l'interpellé ne comprenant pas tout de suite la raison de cette intrusion matinale. Ça, c'est une commission rogatoire. Lève-toi. Lève-toi, tu vas dans ta chambre. Tu vois, ça, vieux ? Regarde bien. Commission rogatoire. D'accord ? Je suis chez l'autorité. Ok. Oui, oui, c'est bon. On le sait que t'es chez l'autorité. Tu as des produits ici ou pas ? Tu es également cocaïnomane. Tu as des produits ou pas ? Allez. Dans la cuisine, à côté... À côté de quoi ? Vite ! À côté de frigo. Le suspect a indiqué très vite l'endroit où se trouve le produit, la cocaïne. Dans un placard, au milieu de la cuisine, à la portée des enfants. Et dans un sachet, presque 10 grammes de poudre. Ça, c'est le nécessaire, vous voyez ? C'est de quelle brigade ? De la brigade des stupes. T'as des espèces de cachées quelque part, là, chez toi ? Des... Euh... Non. Non ? Bon, quand je te demande si t'as des espèces et que tu me dis non... Ah non, mais ça, c'est... Ouais, ça, c'est du bureau, ça. Je t'ai posé la question. Pourquoi t'as pas répondu ? Le commissaire vient de trouver 20 000 euros, en liquide. Dans un démantèlement de réseau, les espèces saisies au domicile peuvent être des preuves à charge contre les trafiquants. Et je vais en discuter avec le juge. Bon, c'est en garde-à-vue. Ouais. Hein ? Mac. Qui vous les a remis ? Mon bras, c'était un... Un grossiste en chaussure. Transféré dans les bureaux du 36 Quai des Orfèvres, le cocaïnoman est entendu par le commissaire. Tu sais que bientôt, c'est les fêtes de fin d'année ? Bah oui. Ouais. Tu penses quoi ? La santé ? Fleury ? Qu'est-ce que c'est... Frennes ? Ouais. Ah, ça se passe. Ça, c'est pas bien, ça. Je reconnais que c'est pas bien. C'est quoi, ça ? Je reconnais que c'est pas bien. C'est quoi ? C'est sucre glace, c'est quoi, ça ? Non, non. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, toi, tu me dis que t'achètes par un gramme ou deux grammes maximum. Et je vais chez toi, j'en trouve dix. Mais je te jure, peut-être, de mes deux filles... Ouais, non, l'aide, non, attends. Sincèrement. Sincèrement. Sincèrement, avant de prononcer des choses comme ça. Mais non, je peux te dire sincèrement, tu sais. Alors, tes filles, je pense, laisse-les où elles sont. Elles ont un PR cocaïnoman pour l'instant, tes filles, tu vois. Ouais, parfait. D'accord ? Parce qu'avoir ton comportement avec deux gamines, dans une de six ans, on va aller s'entraîner de la cocaïne partout dans l'appartement, c'est pas sérieux, même si t'as un grand appartement. D'accord ? Alors, me fais pas le trip, père de famille, qu'aime ses gosses. Non, mais t'es comme tous les voyous, quoi. Bon, alors, quand je te dis question, devait-il vous verser des intérêts ? Réponse, non, ce n'est pas... L'homme était sur écoute depuis plusieurs mois. Le commissaire veut maintenant obtenir quelques explications. Et toi, tu m'y parles d'intérêt. Ben oui, ben... Bon, alors, tu me mens ! Le mot cocaïne n'apparaissant jamais dans les transcriptions, le commissaire veut connaître la signification du mot intérêt dans ses appels avec le Colombien. C'est certainement vrai que je lui dis ça, mais... C'est tellement... C'est tellement... Tellement quoi ? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Arrête de faire la non-sous, là, tu m'énerves. Tu pensais quoi quand tu lui dis que ça va te coûter cher en intérêt ? En fait, je voulais qu'il me dédommage avec de la coke. Deux heures d'interrogatoire auront suffi au commissaire Hanrault pour faire avouer au cocaïnomane sa relation avec les deux trafiquants portugais et colombiens. La Marseillaise et les fourragères sont de sortie. Cause de cette agitation, l'installation par le ministre de l'Intérieur lui-même du nouveau préfet de police, Pierre Mutz, tout juste nommé en Conseil des ministres. Ex-directeur général de la Gendarmerie nationale, Pierre Mutz est un homme de terrain qui a fait un brillant parcours militaire dans des unités d'élite. Je sais que votre nouveau préfet de police possède toutes les qualités pour vous conduire à toujours mieux servir nos concitoyens. Je suis certain que la période qui commence aujourd'hui sera celle de nouveaux succès dans cette entreprise républicaine. Les hommes changent, mais les rituels de la préfecture de police restent les mêmes. Cito nommé Pierre Mutz, le nouveau préfet doit se plier comme son prédécesseur aux usages de la maison. Monsieur le directeur, il n'y a que du directeur ici. Bertrand, Rémi. Donc pour aujourd'hui, ce matin, le Conseil des ministres, on a eu une délégation des lus bretons, bon, tout s'est bien passé. Sans cela, les voeux à la presse de M. Donne-Dieu de Vabre, ça se passe au Grand Palais. C'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui, oui, c'est à 11h30, donc on sera présent aux abords au cas où. A la brigade des stups, pour les 12 interpellés du coup de filet, la procédure suit son cours. Tournez-vous et regardez dans cette direction. Dans le bureau d'à côté, c'est la cocaïne qui est photographiée. Moutard d'épices. Un mélange d'épices et de poivre pour tromper le flair des chiens renifleurs des douanes. Sur le bloc de cocaïne, un tampon. C'est signé, on dirait un chat. Signature. Chaque cartel colombien marque ainsi les paquets de cocaïne exportés, chacun avec une signature différente. Un petit chat qui danse. Quand tu fais ça et que c'est gras sur ton doigt, c'est signe de bonne qualité. L'homme à l'origine du trafic, le colombien, va à son tour être auditionné. Moi, dans trois jours, je ne te vois plus, c'est fini, mon boulot est terminé. D'accord. Ça fait quelques semaines, je ne peux pas dire combien de temps, mais beaucoup de semaines que je travaille sur toi, que je travaille sur tes clients. Moi, de moi, tout ce que je dis, je n'ai pas de problème, parce que c'est comme ça, et voilà, je le fais et j'assume. Je fais un truc illégal et voilà, je me fais attraper, voilà, je vais couper la condamnée, parce que moi, je suis coupable. C'est à moi, c'est vrai, oui, je vends la coque à mes amis. Je reconnais l'effet. Je me déclare coupable. Peut-on alors dire que votre fournisseur est basé à Madrid et qu'il s'agit d'un de vos compatriotes ? Je ne peux pas, parce que j'ai peur pour ma famille. Je ne peux pas vous parler de fournisseur, parce que si jamais je le fais. Je suis un homme mort, c'est ça ? Pas moi, mais ma famille. J'ai peur pour la sécurité. Des représailles. Voilà, sur ma famille. Alors ? Là, on touche quand même à des gars qui ont une vie entièrement et depuis toujours consacrée au trafic de drogue. C'est assez... Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre évidemment ce genre de personnes ici. Mais moi, je trouve que ça a quand même un côté assez pathétique. Il parle très très bien français. Il a un très bon vocabulaire. Et il a appris ça. Il a appris de cette langue en prison. C'est quand même assez étonnant. c'est assez terrible. Ok. Deux, quatre, six, huit, dix, mille. Cet argent est saisi dans le cadre de l'affaire. Pour cette seule opération, 35 000 euros en liquide ont été saisis. Voilà, on dit trafic. ça, c'est le... Ah oui, des billets de 500 euros. C'est vrai que... Même quand on est commissaire des visionnaires, on n'en a pas tous les jours. Je n'en ai jamais vu, moi. Non, non plus. Je ne savais pas qu'ils étaient mauves comme ça. Eh bien, dis donc. Comme quoi, ça rapporte le trafic de drogue. Ça situe bien les mecs, quoi. Ça situe le niveau de l'équipe. En 72 heures, les interrogatoires menés dans cette affaire ont permis de mieux comprendre certaines informations à leur possession depuis quelques semaines. Des conversations téléphoniques en codage, on arrive maintenant avec la déposition de certaines personnes à les décoder. Notamment, ce réseau s'apprêtait à faire une importation d'une tonne de cannabis. Allez, route ! Bon, on est au complet. Bon, pour la deuxième division, regardez, en avant. Les gardes à vue sont maintenant terminés. Tout le monde a rendez-vous chez le juge d'instruction. 12 personnes qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans le bureau du magistrat bientôt, elles ne tarderont pas à livrer beaucoup d'autres informations. En avant. Suivant. Vous n'oubliez pas de rendre le stylo du fonctionnaire qui est très inquiet. Ne vous inquiétez pas. Le fonctionnaire qui a le stylo qui ne stresse pas inutilement. Je vais lui rendre. Suivant. L'an dernier, 718 trafiquants ont ainsi été déférés à la justice par la brigade des stupéfiants de Paris. C'est une putain d'affaires ! Cela méritait bien une nouvelle photo pour le mur au trophée de la commissaire. Chut ! Une actualité que Pierre Muth, le nouveau préfet de police, a tenu à saluer lui-même par une toute première visite à la brigade des stupes. Ça, c'est l'escalier de la brigade des stupéfiants. Vous voyez ? C'est votre escalier ? Oui. Vous êtes combien de personnes ? Alors, nous sommes un peu moins de 100. Je vous suis. Voilà. Donc, on va monter vers les groupes d'enquête, ceux qui font des enquêtes d'initiative. Pour l'occasion, les enquêteurs amènent au préfet 8 kilos de cannabis récemment saisis à l'intérieur de la voiture d'un dealer. Ça permet de voir un peu comment vous s'enissiez. C'est ce qu'on trouve. Finalement, quand on dit qu'on prend du hachis, je ne savais pas que c'était finalement aussi lourd. Ça sent très fort. D'ailleurs, ça sent au travers du plastique. Oui, moi, je sens... Je m'appelle du pif, monsieur le préfet. C'est pour ça. J'ai un grand nez. Donc, oui, oui, si, si, ça sent fort. Si, si, ça sent très fort. Au revoir et merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Moi aussi. Moi aussi, j'étais très contente. J'espère que vous reviendrez. Je reviendrai, mais chaque fois, quelque chose. Moi, j'aimerais bien même être sur les photos de Bouga. Ah oui, oui. C'est ça qui est bien. Oh là là, ça, c'est une proposition qui ne va pas rester l'être morte. Parce que c'est quand même ça. On est toujours en train de dire il faut que les gens travaillent et on fasse encore un peu plus. Quand ils font quelque chose de bien, il faut que je sois là avec vous pour qu'ils sachent combien on est heureux avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Marie. Bonsoir. Eh, bien là. C'était mieux, Jojo. tout le monde. – Sous-titrage FR 2021